Interviewé par le Figaro, celui qui a été le photographe officiel de Johnny Hallyday aux États-Unis raconte une étonnante anecdote. Lorsqu'ils sont arrivés à Los Angeles, Laetitia Hallyday a mis en place une petite supercherie pour faire grimper la côte de son mais de l'autre côté de l'Atlantique. En 2006, Laetitia et Johnny Hallyday ont décidé de changer de vie. Motivés par un amour inconditionnel pour les États-Unis, les parents de Jade et Joy ont fait leur bagage pour s'installer six mois par an à Los Angeles. Dans cette ville à l'autre bout du globe, l'autolier était totalement méconnu, comme le raconte Figaro celui qui est devenu son photographe officiel à ce moment-là. Il se promenait tranquillement et cela lui plaisait beaucoup. Il aimait la vie tranquille en Californie. Du moins, jusqu'à un certain point. Ce n'est pas si facile de passer de la lumière à l'ombre et cela a fini par l'agacer, se souvient Alain Roland. Habitué à se trouver sous les projecteurs et à être épié dans ses moindres faits et gestes, l'idole des jeunes ne se sent pas à son aise dans l'anonymat. Un mal-être qui ne passe pas inaperçu pour son épouse. Pour combler son mari, Laetitia Hallyday a donc pris les devants et a alors pensé à un stratagème ingénieux afin de le faire connaître aux États-Unis. Le 30 juin 2008, Laetitia m'appelle, ce soir, je vais dîner avec mon mari dans un restaurant à West Hollywood et ce serait bien que tu viennes faire quelques photos, cela lui ferait plaisir. Mais suis-tu qu'il n'est pas au courant, raconte le photographe à nos confrères ? Et la filouterie de la maman de Jade et Joy fonctionne parfaitement. Johnny Hallyday, qui feint de ne pas comprendre la situation, simule un énorme coup de poing sur Alain Roland. Un geste qui a rameuté toutes les personnes qui se trouvaient dans les parages. Les voituriers viennent me demander qui il est. Ce soir-là, c'est le début de la notoriété américaine pour Johnny, décrit celui qui suit aujourd'hui la famille royale de Belgique. Au Figaro, le photographe qui a partagé la vie de la famille Hallyday pendant trois ans se souvient du quotidien presque normal qu'il vivait à Los Angeles à l'heure arrivée. Ils aimaient rouler à vive allure et me taquinaient en jouant au chat et à la souris pour me semer. C'était très amusant. Mon job consistait à saisir des images sur le vif, raconte Alain Roland. Aux Etats-Unis, Johnny n'était plus une rockstar mais un père qui allait jouer avec, ses, petites filles dans les parcs de la ville et... qui pouvaient passer de longs moments à, les, pousser sur des balançoires et les aider à ramasser des feuilles de châtaignier. A Los Angeles, il se souvient aussi du vrai amour entre Laetitia et Johnny, ce n'était pas du spectacle. En 2010 finalement, Alain Roland est retourné vivre en Belgique, où il l'a vu pour la dernière fois en juin 2017 au concert des vieilles canailles. Il était très malade mais il a tout donné sur scène, se souvient-il, ému. C'était extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501